Coucou les morus, comment va ? Cinquième épisode de la série admin sur Excalia Petit rendez-vous hebdomadaire sur les infos du serveur, ce qui va également sortir Bien sûr c'est l'occasion de vous spoil 2-3 choses qu'on a développé sur le serveur Pareil, on fait pas mal de textures maintenant Enfin du moins on commence, n'est-ce pas Moon ? Dans tous les cas, on va envoyer du lourd au cours des prochains mois Aussi bien en termes de gameplay que de cosmétiques Donc si vous n'êtes toujours pas sur le serveur C'est le moment de venir voir, parce que là ça va bien avancer Donc je vais déjà commencer par les items qu'on va ajouter Bien sûr je vais pas vous spoil toute la mage, c'est pas le but Mais au moins vous hypez sur 2 éléments de cette dernière Ensuite bien sûr on ira visiter quelques îles pour voir l'avancement des IS top Avant tout ça comme d'hab, n'oublie pas le like, très important, abonne-toi si c'est pas fait Et nous on passe directement aux nouveaux petits outils qu'on a shootés Vous allez voir, ils sont vachement sympas Bon bien sûr j'ai mon petit environnement de test sur un serveur à part Et là on a donc ajouté ces 2 items là dans les 2 boxes Donc premium et premium plus Donc là vous avez le seed planter, le hammer et la hache du bourrin Qui est également un nouvel item, j'en ai pas parlé avant Donc je vais vous en parler aujourd'hui Et ici on a la box premium plus Voilà avec également le hammer, la hache, le seed planter Qui globalement ont des taux qui ont bien monté par rapport à avant Comme ça vous aurez 2 fois plus de chances de l'avoir quasiment En notant que tout ça c'est disponible gratuitement Donc les clés il faut juste récupérer ses kits tous les jours Vous savez vous avez ces fameux fragments Il en faut un stack pour une clé Et une fois que vous avez le stack Et bien vous pouvez ouvrir une box premium A noter que bien sûr ces fragments se vendent Donc si vous souhaitez ouvrir plein de box premium Je vous conseille de commercer Tant que je parle du commerce Je vais juste vous montrer une autre chose par rapport au commerce d'ailleurs Ça va être le slash à hache Bon vous l'aurez peut-être reconnu l'interface A l'époque on avait ce plugin là sur Dionysos Et pour ceux qui me suivent depuis bien plus longtemps Vous savez que ce plugin existe déjà sur le skyblock d'iPixel Donc bien sûr vous avez une interface avec toutes les enchères etc Donc là je sais pas j'ai mis des coffres fortifiés Il reste un jour 16h Et vous pourrez créer des enchères au prix que vous voulez Donc par exemple je sais pas je vais faire une enchère à 100 millions Ouais là ça sera possible Par contre il faut payer une taxe genre une TVA de 2 millions 2% du prix de vente Après voilà c'est comme vous voulez Donc moi je crée ça pour 2 millions Et puis normalement j'ai l'objet qui est à 100 millions Dans la foire aux enchères Bon en fait pourquoi je vous parle de ça maintenant C'est parce qu'il y a actuellement déjà un plugin de slash à hache Et forcément vu qu'on va l'échanger Et bien l'ancien va être totalement clair Donc récupérez bien vos items dans l'ancien à hache Ce système d'enchères sera mis le 6 avril Voilà je vous ai prévenu C'est également prévenu sur Discord Faites attention Puis prévenez vos potes Donc nous les 2 items qui nous intéressent C'est la hache du bourrin Et le c-planter Mais pour ça j'ai ma petite idée Bon déjà je peux me give Tiens je vais me give 2 clés Parce que j'en ai pas besoin de plus Vu que je suis chanceux Tellement chanceux que je vais avoir les 2 items à 1% Hop donc comme j'ai dit je suis chanceux Voilà on reload On clique Oh mais quelle chance J'ai beaucoup de hache Pourtant il y avait qu'un pour cent C'est étonnant tiens Donc voilà c'est bon j'ai la hache Magnifique hache au passage Comme vous pouvez le remarquer Admirez la magnificence de cette texture Non elle est trop belle honnêtement la hache Pour l'instant il n'existe pas de tiers pour la hache Mais elle est F6 et incassable directement Les tiers si on en ajoute vous verrez pourquoi Deuxième item vu que j'ai que 2 clés Ça serait d'avoir le 6 planter Là il n'y a pas trop de chance de l'avoir Comme j'ai dit je suis un mec ultra chanceux Et voilà deuxième clé Miracle J'ai que des seed planters Alors fun fact Sans modifier les taux Genre hier j'ai eu un hameur Et une hache d'affilée Et puis du coup il y a 2 snatchies Qui a eu les 3 items Les 3 nouveaux items En genre 8 clés Je sais pas Écoutez on avait de la chance hier Bon je vais remettre comme si t'es de base quand même On va pas abuser Le seed planter qui est actuellement Avec 3 tiers Il est tiers 1 de base Bien sûr il y a 2 autres tiers Vous avez le tiers 2 Qui plante en 5x5 Et le tiers 3 Qui plante en 7x7 On va prendre quelques graines dans l'inventaire On peut même prendre des carottes si on veut Des pommes de terre Des verrues Du cacao Enfin bref voilà Tout ce qui est à peu près farmable Moi je vais retourner sur mon île Alors c'est une île expérimentale bien sûr C'est un peu le bordel Hein voilà Et donc là je vais créer une plateforme de dirt Donc je vais faire ça Je sais même pas si j'ai cliqué Ok là c'est bon Up 0 Clic gauche Set dirt On va mettre un peu d'eau Histoire de dire quand même Parce que sans eau Mais ça reste pas On va prendre un gant Et ce gant a 2 fonctions Un magnifique gant de Thanos d'ailleurs Avec des algues qui bougent sur la droite Donc quand vous cliquez droit Et bien ça laboure Autant de dirt Que peut Bah labourer le set planter Donc si je pars sur un 7x7 Donc si je pars sur un 7x7 Et bien ça va labourer en 7x7 Voilà Donc c'est la première étape Si le bloc est un bloc de dirt Et bien ça laboure Si le bloc est un bloc déjà labouré Et bien ça plante Et ça prend tout ce qui est plantable dans l'inventaire Genre par exemple Oh clic droit Je plante Clic droit Je plante Clic droit Je plante Et bien vous voyez que j'ai planté Toutes les cultures qu'il y a dans l'inventaire Du moins toutes celles qui sont plantables C'est à dire carottes Patates Et blé Après je peux même augmenter La redome steak speed Comme ça Voilà vous voyez bien Qu'il y a tous les différents types de cultures Bon ça ne sera jamais comme ça sur les serveurs Vous inquiétez pas Le but c'est pas de casser le serveur non plus Donc je rappelle Item dans la box premium Et premium plus Farmez vos kits Ça vaut le coup Et là vous pourrez pas dire Ouais Miro C'est chiant de farmer C'est long Là il n'y a plus d'excuses C'est pas possible Donc item clairement indispensable Pour la suite de votre skyblock Mais il faut jouer pour l'avoir Ensuite le deuxième item Que vous n'avez pas vu venir Ou peut-être que si Parce que sur le serveur discord Du serveur Que je vous invite d'ailleurs à rejoindre Des fois je casse des petits easter eggs Genre par exemple Ici j'ai dit Ouais regardez Il y a un supplateur C'est joli et tout Mais personne n'a remarqué Ou du moins très peu Je pense que quelques-uns d'entre vous Ont quand même remarqué Il y a une petite hache Dans le bas de l'inventaire Et également un arbre Qui flotte avec une ombre Bien sûr Ce n'est pas laissé au hasard En fait si c'est totalement un fail De ma part Mais on va dire que Ce n'est pas laissé par hasard Et bien cette hache Va être ajoutée A la prochaine mise à jour Et son but Va être très simple Casser et écorcer Plus vite des arbres Fonctionnement Je vais vous le montrer Donc on va caser Un arbre ici On va attendre Que le jour passe Voilà On va le faire pousser Et la hache Marche seulement Lorsqu'on sneak Donc si je ne sneak pas Et bien c'est une hache Et puis ici c'est normal Si jamais je sneak Et bien sur un clic droit Ça va écorcer Plusieurs bûches d'un coup Donc voilà Je rappelle La hache est totalement incassable Donc c'est complètement fumé Et en plus Lorsque vous cliquez gauche Et bien vous rasez La même zone en bûche Donc en fait Idéalement la mécanique Pour l'utiliser C'est J'ai horc Clic droit Clic gauche Etc Et comme ça Vous n'avez vraiment Que du bois écorcé Bien sûr Ça se tente aussi Avec un gros bloc de bois Parce que Je vous connais Je sais que Certains d'entre vous Vont clairement faire ça Poser des gros tas de bois Mais vous allez voir Qu'en fait Ça mine de façon Plutôt particulière Ça mine un peu en damier Au début J'étais un peu en mode Plutôt chelou Mais en fait pas tant que ça Parce que prenez l'exemple Du bois d'acacia Vous savez très bien C'est un arbre Qui pousse un peu De façon bizarre Donc là Je le plante Et je le casse Avec la hache du bourrin Le but En fait C'est vraiment De choper les branches Dans la limite du possible D'où le fait Qu'il chope des blocs Sur le coin Bon Là voilà Normalement Je pourrais miner Les deux Ou pas Parce que j'ai pas sneak Forcément Je peux refaire un test Mais voilà Le but C'est vraiment D'aller chercher Alors ça prend aussi les feuilles Oui Petit détail Ça prend aussi les feuilles Voilà Donc c'est pour ça Que ça fait un peu Comme ça Et si jamais Je peux vous donner Un petit tips Par rapport à la hache Donc ça c'est pour ceux Qui regardent la vidéo Et bien lorsque vous posez Un morceau de bois Comme ça Et bien la hache Étonnamment Va agir sur une plus grande zone Donc par exemple Comme ça C'est un petit tips Faites-en ce que vous voulez Mais voilà Je casse ça Là Comme ça Vous verrez bien Vous verrez bien ce que vous Offrez en jeu Mais minez idéalement Du coup des blocs Qui sont un peu En hauteur Comme ça Enfin En fait Faut en poser à nouveau Clairement Genre vous faites ça Tac Tac Et ça fait une plus grande zone Bref Et ça C'est ce qu'on appelle La hache du bourrin Sur le serveur L'Umberax premier Du nom Qui était également disponible Sur les anciens serveurs Le problème C'est qu'elle coûtait Beaucoup trop cher En XP Et elle se cassait Trop vite Là L'item est pété Donc le perdez pas Il voudra cher Moi je vous dis déjà Je vais le mettre aux enchères Et puis je vais faire Une offre de départ A un milliard Voilà Comme ça Bah écoutez L'item sera rare Et Ah j'ai pas mis un milliard J'ai mis 100 millions Dure dommage Enfin bref Voilà pour les deux Nouveaux items Et le système d'enchères Je vais pas vous spoiler Plus sur la mise à jour Parce que Je vous laisserai vous connecter Pour savoir ce qu'il y a d'autre Mais on va dire Que c'est les deux gros points Quand même Enfin pas forcément Deux gros points Ah non non Il y a autre chose Dont je peux vous parler Là vous franchement Vous allez être contents Il y avait à l'époque Une commande IS Booster Je vais aller sur les serveurs d'origine Actuellement cette commande là Alors Je vais m'apercevoir d'un truc J'ai pas fait exprès Mais j'ai fait un test Sur Poseidon 2 Je le savais pas Donc en fait Je vous ai un peu spoil Mais Bref On dira rien J'ai mis un prix un peu troll A genre 100 000 cristaux Et 10 millions Pour fly 5 minutes Bien sûr Alors j'ai perdu ma coupe de cheveux Au passage Bien sûr Ce ne sont pas Les prix réels Pour la mise à jour Mais c'est un fail De base en fait Il y a marqué par exemple Boost de culture Et ça coûte 600 cristaux 3 millions 480 cristaux 2,4 millions Sachant qu'on gagne environ Une centaine de cristaux En faisant toutes les missions Tous les jours Le boost est trop cher Clairement Bon la vérité C'est que Ce plugin là N'a jamais été configuré A ce niveau Là je suis moche comme ça Donc bon Je vous ai un peu spoil Vous pouvez activer Le slash fly sur votre hill Pour un temps déterminé Retournons sur le serveur de test Donc là Ça va être l'interface finale Avec les 4 boosts disponibles Donc vous avez La croissance accélérée Vous avez La pluie de monstres L'expérience bonus Et le fly Qui va s'appeler Décollage imminent Donc là C'est comme tout à l'heure La commande C'est slash De 5 cristaux Pour faire simple Ça coûte 1 cristal par minute Et 200 de monnaie par minute Comme ça Même les débutants Ceux qui commencent sur le serveur Pourront accéder au fly Avec juste Quelques missions quotidiennes Et un peu d'argent Comme je dis Le but est vraiment Que ces IS boosts Fassent partie de votre quotidien En vous proposant Le maximum de choses Gratuitement Pour activer le boost J'ai juste à cliquer Et là Vous avez activé Le bonus décollage immédiat Pour 1000 dollars Et 5 cristaux Bien sûr Un timer apparaît Il reste 4 minutes Et 52 secondes Et je peux maintenant Activer la commande Slash IS fly Donc vol deal activé Vol deal désactivé Donc en fait C'est vraiment le fly normal Sauf que c'est géré Par le plugin De skyblock Donc là Je mets sur false Et ça retire vraiment Le fly Comme si j'avais fait Slash fly C'est exactement pareil D'ailleurs J'ai corrigé les fautes Pour la prochaine mage Enfin bref Slash IS fly Disponible maintenant Via les boosters Là je vous ai montré 4 gros points Je ne pensais pas En montrer autant Mais voilà Je jugeais ça Assez important de vous dire Donc vous avez Les informations Mage Qui se fera donc Le mardi 29 mars Au soir Prochaine mage Donc celle de mai Je peux déjà vous dire Ce dont il est question Ça va être une refonte Totale des jobs Vraiment totale Bon le job pêcheur A déjà été refait En partie Mais on va peut-être Le rééquilibrer Lors de la mage de mai Ouais parce que pêcheur C'était un calvaire Je vous le dis J'ai même pas besoin De vous le dire Personne pêchait A part un ou deux pélos N'est-ce pas De retour sur les serveurs Poseidon Bien sûr Je rappelle que le but des mages Est d'améliorer votre gameplay Et bien sûr De vous écouter Mais moi je suis quand même curieux De savoir comment ça se passe Dans les IS top 1 Comment se sont adaptées Ces îles Par rapport aux mises à jour Et maintenant Je m'engage également A ne pas visiter Je comprends totalement Par rapport aux secrets Des farms Donc voilà Je ne visiterai pas Les îles qui sont fermées Au public Dommage Mais je m'y tiens Sur top 1 C'est toujours l'île de Yass Qui est première Avec 109 000 en value deal Et même au-delà de ça Ils sont niveau 17 Sur leur île Ce niveau là Correspond en fait A une barre d'xp Concernant les missions quotidiennes Donc là c'est bien Parce que c'est une île Toujours ouverte au public Et je la trouve Toujours aussi magnifique Bien sûr Il y a des builds En fait c'est tout un village Alors il y a 2-3 lacs par contre Là je cherche peut-être Un peu trop avec les shaders Sans shaders c'est un peu mieux Mais c'est moins joli Après ça reste bien joli quand même Alors de souvenir ici Ils avaient pas mal de spawners À sortir Mais ils ont tout viré Je ne sais pas pourquoi Sorcières qui ont Vachement été En termes d'xp chasseurs Lors de la dernière mise à jour Puis maintenant Ça vaut vraiment le coup quoi Toujours plus Là ils ont fait Un étage de stock de diamants Sachant qu'ils avaient Déjà plein de diamants Sur le bord de leur île Ah non en fait Ils refont En fait Ouais ils refont vraiment tout En fait d'accord Ouais il n'y avait pas assez D'espace de stockage Bon là t'as les multiples Formas stone Comme ça les gens Peuvent former à la tête 10 Vers le haut C'est le but Qu'est-ce qu'ils ont fait Par contre de leur spawner Je sais pas Ils ont vraiment tout retiré Et bah écoutez C'est un mystère Attends c'est une ferme à C'est une ferme à shulker ça Je n'ai jamais vu ça Sur minecraft Les gars je Franchement je sais pas D'où est-ce que vous sortez Vos idées des fois Mais je n'ai jamais vu ça Sur minecraft Vraiment Ouais en fait Petit clin d'oeil J'ai échangé le tab Le scoreboard Il est beaucoup plus joli Comme ça C'est plus agréable Par contre Ils viennent d'acheter Un 300 par 300 Je crois Ou 200 par 200 Parce que leur île Elle a grandi d'un coup Ouais c'est ça Bon bah écoutez Je saurais pas vous dire Je sais pas Ce qu'ils ont fait De leur spawner et tout Et ce qu'ils font actuellement Donc on va pas Espionner plus que ça On va passer sur Poseidon 2 L'Utopias Appartient toujours A Asta Panda Avec 61 000 de value Et 18 niveaux deal Donc en fait C'est incontestablement Les premiers Sur tous les points Donc là Ils ont des spawners Pour que les gens farment Ah bah tiens Salut Space Ça va ? Oui Space en fait Qui est un des nouveaux Dev d'Excalia D'ailleurs il a pas Le grade développeur Mais bref Il nous aide à développer Mais bref D'ailleurs Pour faire simple C'est lui Qui a développé Le Seaplanter Voilà C'est The Space Ranger Donc pas tant Vous saurez que C'est un dev chez Excalia Il a le grade sur Discord Mais pas en jeu encore Visiblement Ah si j'ai mis un grade développeur Attends Y'a un grade développeur ? Ah ok Non c'est marqué Ok ouais c'est marqué staff Ouais du coup je vais retirer Faut que je le configure Bon On n'a rien vu Bon à ce niveau là Les farms n'ont pas changé Toujours des fermes à lave Pour l'obsidienne D'ailleurs sachez qu'avec le hammer Farmer l'obsidienne C'est devenu Hyper simple Et pour ceux qui me disent Ouais Miro Le hammer Il est pas bien Il pète tout ce qu'il y a autour Alors le hammer On va le patcher Et en plus On va lui mettre un fortune 6 Enfin voilà Bon écoutez Pas grand chose qui a changé Sur leur heal A part un stock Énorme de diamants C'est ouf Enfin bref Je vais pas en montrer plus Je vais laisser les gens Farmer tranquillement Parce que là Visiblement Ça a l'air de farmer Très dur le level De 100 chasseurs Ah oui 187 Ah oui Ouais ça va Ok Oh bien sûr Spawner à sorcière Ça va Y'a pas trop de mobs Ça va Ça spawn non stop quoi Par contre c'est quoi Cette pauvreté là Pourquoi y'a des creepers C'est même pas Full wish Oh je suis déçu Je suis vraiment déçu là Pour des top 1 Oh là là Je troll Posidon 3 Qui est toujours Lead par l'île D'extrême laner Avec 100 000 niveaux Ah ils ont changé leur spawn Ah c'est cool ça Je crois qu'ils ont continué A build en fait Ah c'est beau Là ça va être lourd Ils font un petit village En spirale et tout Non franchement J'aime trop là J'ai hâte de voir la suite Comment est-ce que va évoluer Ce petit village en spirale Oh par contre en bas Non mais vous êtes déter en fait Puis là je sais pas pourquoi Mais je sens qu'il y aura Des spawners à witch C'est qu'une simple intuition Ah des sorcières Ah bah écoutez Hop C'est étonnant dis donc Allez Je vais passer assez rapidement Sur Posidon 4 Avec Krim En ES top Pour 22 000 levels Allez go Je crois que j'ai jamais visité ton île Encore Krim En tout cas Joli Ah oui non mais vous avez fait un spawn en fait là C'est un spawn votre bail Franchement Je me dis que On devrait récupérer le build De certains joueurs Avec le raccord Pour faire des événements Ou même les garder Pour les prochaines versions Si on veut faire des Warp spécifiques Je pense que je demanderais aux joueurs Si on peut garder leur build Et puis même je pense que Ça peut leur faire plaisir Qu'on puisse récupérer Ce qu'ils font Pour les prochaines versions Ça fera un petit clin d'oeil Et en plus Bah ça sera jamais perdu Pour le coup Vu que Bah on aura toujours La save Bon en tout cas Au niveau des farms Je vois que la dripstone C'est votre passion Parce qu'il y a 3 étages entiers De dripstone Et puis un début De ferme en minerais Ça c'est pour le hammer Enfin bref Nous on va s'arrêter là Pour aujourd'hui J'espère que la vidéo Vous aura plu Pas mal d'infos Quelques visites à la fin Histoire de dire Pour voir ce que vous faites Mais extrême là Ton projet là De spawn J'aime bien Je ne crois pas ce que je serai voir Enfin voilà Nous on se retrouve A très vite en jeu Mise à jour Je rappelle La nuit du 29 au 30 Mars Et début des enchères Le 6 avril N'oubliez pas de like Avant de partir Ça ferait plaisir Abonnez-vous C'était Miro Je vous kiffe Ciao 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 Ciao